Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Du ministère, les élites du Christ. La grâce m'a encore été accordée de venir vers vous avec les salutations du mot Calvaire. C'est au mot Calvaire que Jésus mourut. C'est là qu'il crie mon Père, mon Père. C'est là que j'en prie le pardon. 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 C'est là qu'il crie mon Père, mon Père. C'est l'âme qui priera mon père, mon père. C'est l'âme qui priera mon père, mon père. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. C'est dans ce sens que nous avons eu la victoire. Si ce sens nous a été versé, nous n'aurons pas la victoire. C'est ce qui fait que la croix est le symbole de la grande défaite de Satan. C'est là que Satan a eu la grande défaite. Il croyait en train de faire quelque chose. Quand il est rentré en Judas, il se croyait en train de faire quelque chose. Quand il est rentré dans les grands sacrifices, il se croyait en train de faire quelque chose. Quand il est rentré dans les Juifs, et ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont choisi Barabbas pour la bonne personne. Ils ont tout fait. Ils ont vendu à 30 tics d'argent. Mais avec toutes ces choses-là, il a préparé sa grande défaite. Il a couvert le message de la foi. Il a masqué les mystères de la foi. Il veut que les enfants de Dieu soient dans l'ignorance concernant les mystères du son de la croix. Il veut que les enfants de Dieu soient dans l'ignorance concernant les mystères du son de la croix. Il veut que les enfants de Dieu soient dans l'ignorance concernant les mystères du son de la croix. il veut que les enfants de Dieu soient dans l'ignorance concernant les mystères du son de la croix. Ce qui fait que la croix est le symbole de la grande défaite de Dieu. Descends l'église sur les mystères du son de la croix. Et vous dites-vous là ? C'est pourquoi quand vous êtes en Christ, vous êtes plus que vainqueur ? Descends l'église sur les mystères du son de la croix. Il faut que nous devons dire que les égliseurs de la croix. C'est pourquoi en Christ, nous sommes toujours plus que vainqueurs ? Et vous ne pouvez pas dire que les gens ne sont pas dans l'ignorance concernant les mystères de la croix. Pour cela, croyant en ce sens, c'est une affaire de foi Ceux qui ont cru en la mission accomplie à la croix auront le salut Ceux qui ont cru en cette mission auront la victoire Ceux qui ont cru en cette mission auront la guérison Ceux qui ont cru en cette mission sortiront des liens des malédictions C'est pourquoi les vrais croyants, ils ont leur cas différent de ce qui se passe toujours dans notre maison Parce que dans nos maisons, les malédictions siègent Depuis nos villages, depuis nos origines Il y a les malédictions qui siègent Parce que Satan veillait à ce qu'on fasse des choses qu'on ne devait pas faire On continue d'ailleurs pas à adorer les idoles On continue d'ailleurs pas à adorer les créatures Au lieu plutôt d'adorer le créateur Au lieu plutôt d'adorer Jésus Christ Pourquoi il y a différentes malédictions qui siègent à nos origines Dans certaines maisons, il n'y a que des morts nées Ailleurs, c'est les problèmes de célibat Ailleurs, c'est la pauvreté Ailleurs, c'est la mort subite Ailleurs, c'est la paralysie Ailleurs, ils ne meurent que par accident Ailleurs, ils ne meurent que très jeunes Certains, ils ne sont que des trisomiques Ils ne sont jamais intelligents Il y a différentes manifestations de malédictions Et il y en a différentes sortes dans nos villages Ailleurs, ils n'ont que des fous Dans certaines maisons, on ne manque jamais de fous C'est ça la réalité La solution à toutes ces choses-là se trouve dans le sang de Jésus Christ Si Jésus Christ n'avait pas versé ce sang Nous allons tous manifester ces signes-là dans nos vies Colossiens 2 Verset 13 à 15 Et il y a mentionné à me poukou Le didata ou plemiapé Noutilampe Ava macho-macho me la Et boakbe mi pa klihan Et il y a un didata ou kata kemi 14 Et si ou toutou Ngonmolon Si ou t'assimulède miyanti Le sedede ome Si titrede miyanti la Et il y a un didale Miaplema ou dome Donc dans le sang Et si ou tout le sang Est ce qui ou tout le sang Si ou tout le sang Et il y a un des Et il y a un des Et il y a un des Et il est Et il y a un des Et il y a un des Le sang Amén Apetour la Léa Colossiens 2 Verset 13 à 15 Vous qui étiez mort par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il subsistait contre nous et il l'a détruit en le commun à la croix. Il a été débit de les dominations et les autorités. Il est en train d'y retrouver ces bonnes années. Et il les a livré publiquement en spectacle. Le Seigneur, tu n'es pas à la promesse et tu es à la promesse et tu es à le mal de Christ. sommeil. En triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Afi-ma, endo-li-be-e-li, de la qu'il cria, mon Père, mon Père, de la que suive la victoire. Afi-ma, endo-li-be-e-li, de la qu'il cria, mon Père, mon Père, de la que suive la victoire. Afi-ma, endo-li-be-e-li, de la qu'il cria, mon Père, mon Père, c'est là que nous avons eu la victoire. Non, mais pourquoi la mort de Jésus, c'est une mort spéciale ? Les soldats romains avaient l'habitude de crucifier des gens. Les soldats romains, ils ont l'habitude de crucifier des gens. Si vous lisez les livres d'histoire, parfois dans une journée, on peut crucifier sans âme. Parfois, on peut crucifier 50 ans par jour. Alléluia. Et les soldats romains ont l'habitude de crucifier des gens. Et les gens ont l'habitude de crucifier des gens. Et les gens ont l'habitude de crucifier des gens. Mais quand les soldats romains abuse, les gens ont l'habitude. Jésus a dit, voilà, vraiment, il est le fils de Dieu. Alléluia. Et les gens ont l'habitude de crucifier des gens. Parce que la nuit tomba en même temps. Les ténèbres et la lumière sont en poids. La terre a détomblé. Le temple, le gigant du temple s'est divisé. Les morts sont sortis de leur tombe. Alléluia. Mais, 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 il n'a jamais vu ces choses-là à la mort d'une personne. Il a vu, il a témoigné qu'il est vraiment le fils de Dieu. Il a vu, il a témoigné qu'il est vraiment le fils de Dieu. Parce que la puissance que le sang a dégagé n'était pas positive à lui. La terre a tremblé et avait même eu des fissures. La nuit tomba sur le sang. La tempête a soufflé. Ce ne fut pas une petite affaire. Le rideau du temple s'est divisé. Et les tombes se sont ouvertes et les morts sont restés. Il y a la puissance dans le sang. Mais il y a la puissance dans le sang. Alléluia. Nous sommes, il y a une amie, d'il vous le sait, sans que la preuve dans la rue. Et c'est cette puissance-là qui nous donne la victoire sur Satan et ses agents. Et après, il y a eu, 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 il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Mais pourquoi si vous êtes vraiment en Jésus-Bien-Aimé, vous êtes du côté de la victoire ? Et après, il y a eu des fesses, il y a eu des fesses, mais on m'attendait à vous dire. Et pourquoi si vous adorez un esprit et vérité, on ne peut pas vous vaincre ? Mais plutôt, vous marcherez de victoire en victoire. Mais le Wawara, le Wawara, le Wawara, le Wawara, le Wawara, le Wawara. Même si vous combattez, vous allez combattre en victoire. Dès que vous avez eu, on est pour le voir, on est mené 3-0. Il va sembler comme si c'est un match de football et on est en train de mener à 3-0. Donc, il y a eu un petit yoga et il y a eu un défi, il y a eu un défi, il y a eu un défi. Mais la quoi, c'est le symbole de la grande défaite que Satan a eu. Et il y a eu un défi, c'est le symbole de notre victoire. Et là, il y a eu un défi, c'est le symbole de la grande défaite. Et là, quand vous faites la délivrance, quand vous allez prononcer la puissance du sang, vous allez voir que le démon se meurt dans le corps des personnes. Et là, il y a eu un défi, il y a eu un défi, il y a eu un défi, il y a eu un défi. Et là, il y a eu un défi. Il y a eu un défi, il y a eu un défi. ce n'est pas le monde qui peut prêcher la croix les gens qui voudront se faire parler la croix est une folie pour ceux qui vont péter la croix est une folie les gens qui sont concernés nous ne sommes pas concernés par le mission mais quand on est le chemin que Jésus a tracé c'est le chemin de la croix c'est à la croix que Jésus m'a donné la victoire c'est à la croix que Jésus a pris croyez-le à la croix, il l'a accompli croyez-le à la croix, il l'a accompli mais la victoire a déjà été réalisée c'est là que Jésus nous a donné la grande victoire c'est là que Satan a eu la grande victoire s'il savait qu'il n'allait pas le faire s'il ne savait qu'il n'allait pas le faire il a été dépouillé en spectacle c'est pourquoi ceux qui croient en lui le sang enlève le mauvais signe le sang empêche la malédiction familiale si vous l'adorez en vérité de jouer je ne dis pas d'aller à l'église mais de jouer à l'hypocrisie de temps en temps retourner au village c'est un goût même qui a eu encore ramassé les malédictions mais si vous croyez en lui et vous l'adorez et il est le seul maître seigneur de votre vie les bonnes choses qu'on ne fait pas dans votre maison vous allez voir que Dieu va vous les accueillir la puissance du sang va les révéler dans votre vie alléluia il ne faut pas dire que toute la création attend la révélation des enfants de Dieu eux même savent que c'est là qu'ils ont été vaincus Satan lui même sait qu'il a été vaincu à la croix c'est pourquoi il a masqué la croix pourquoi moi pour parler des prédicateurs qui ne prêchent pas la croix j'ajoute des interrogations à l'administe je ne l'ai pas de prédiction je n'ai pas de prédiction je ne fais pas de prédiction je ne dis pas de prédiction je ne dis pas de prédiction surtout si vous dites que vous n'êtes pas concerné et en ce moment de la part vous ne pressez pas le sang verser la croix, alors moi je vous ai déjà malgré parce que la défaite du Père c'est votre défaite c'est ça la réalité la défaite du Père c'est votre défaite alléluia si Jésus Christ est votre Père alors sa victoire sera votre victoire vous n'allez pas avoir assez de le proclamer mais plutôt vous allez vous en résoudre on ne va même pas le proclamer mais plutôt cela va vous réjouir pourquoi un délit chaque année durant deux mois on ne presse uniquement que la croix alléluia non, mais c'est là que nous avons eu notre grande victoire mais je ne suis pas le proclame mais je ne suis pas le proclame si les malédictions qui agissent dans nos maisons ne doivent plus avoir effet sur nous c'est à cause du sang que Jésus a vers sa victoire c'est à cause de cela, c'est pourquoi il a masqué et on dit qu'il y a différents départements et puis quoi ? et c'est à cause de cela qu'on ne va plus prêcher la victoire c'est à cause de cela qu'on ne va plus prêcher la victoire alors qu'il faut dire que ce n'est pas une folie donc bon est-ce que la merveille de cela ce n'est pas une amertume pour vous parce que la Bible dit vous ceux qui tentent de la perdition c'est une folie et amertume ceux qui vont perdre sont pas prêcher la victoire ceux qu'ils vont périr ne peuvent pas prêcher la victoire ils ne peuvent pas la prêcher ils ne peuvent pas la prêcher que Dieu nous aide en ce que nous puissions bien entretenir ses parents si vous êtes eu la voix céleste alors vous allez prêcher la voix parce que c'est là que Jésus nous a donné la victoire à Golgotha, Jésus prie à l'enfer tout est accompli à Golgotha, Jésus prie à l'enfer tout est accompli à Golgotha, Jésus prie à l'enfer tout est accompli à Golgotha, Jésus prie à l'enfer tout est accompli puis c'est accompli c'est accompli pendant les malédictions puis c'est accompli à l'enfer nous sommes guéris que le sang vous guérisse dites-moi Amen mais c'est là que nous avons eu la victoire c'est pourquoi il a dit tout est accompli si vous êtes en Jésus vous l'adorez en esprit votre cas sera différent si vous l'adorez dans l'obéissance et si nous lui obéissons nous allons manger des meilleures productions de la terre le bouillage c'est que cette grâce se repart et si nous lui obéissons alors nous serons détruits par la grève si vous voyez la grève détruire certains qui vont à l'église aujourd'hui sachez qu'il n'adore pas bien sinon l'œuvre que Jésus a accompli a été parfaite c'est pourquoi il a dit qu'il a accompli il a tout accompli alors c'est maintenant à vous d'obéir notre désobéissance c'est elle qui donne accès à Satan nos choses ignobles ce sont elles qui donnent maintenant accès sur nous c'est quand nous menons la mauvaise vie et que nous sommes coupables cela donne accès à Satan mais celui qui adore dans l'obéissance celui qui adore un esprit et vérité la victoire a déjà été réalisée pour lui la malédiction qu'il y a dans votre famille ne prendra plus effet sur vous les bonnes choses qu'on ne fait pas dans votre maison vous verrez Dieu l'accomplit c'est ça la réalité c'est ça la réalité c'est pourquoi ils cherchent les adorateurs qui vont adorer un esprit et vérité sinon tout le monde ne vous condamnait pas et puis pour deux ans d'abord sinon personne ne s'enverte pas il a déjà enlevé les malédictions et puis pour deux ans il a déjà enlevé les malédictions il a déjà enlevé les malédictions il a déjà enlevé les malédictions le fou et le bouffon la Bible a dit tout le monde toutes les malédictions qui sont des mauvais signes sur nous et qui nous condamnent la Bible dit qu'il les a tous effacés Alléluia et tout le monde d'abord il les a tous effacés mais il n'y a pas beaucoup de crainte pour que vous puissiez briller à nous pour que vous puissiez révéler sa gloire il a déjà enlevé les malédictions pour que ce message vous aide à donner votre vie à Dieu pour que ce message vous aide à donner votre vie à Dieu pour que ce message vous aide à donner votre vie à Dieu vous qui lui avez déjà donné votre vie adorez-le en esprit n'allez pas à l'église mais être toujours hypocrite n'allez pas à l'église mais apporte votre chemin propre à vous si vous voyez certains enfants de Dieu aujourd'hui vous verrez qu'ils ressemblent à des prostituées quand vous dites ils vous répondront que l'affaire c'est une affaire de coeur mais comme il n'y a pas pour ça c'est le cas moi j'ai tout à l'église il n'y a rien si vous me voyez un jour faire rasta sur ma tête et faire un persigne sachez que mon coeur a changé il n'y a pas de body body tout jean va à la télé il n'y a rien il n'y a rien si vous me voyez mettre un t-shirt qui est stone avec un jean pour venir à la télé sachez que mon coeur a changé sachez que mon coeur a changé il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien même si je venais vous dire que c'est une affaire de coeur sachez que je vous trompe si vous me voyez faire des tatouages sur le corps disant que c'est une affaire de coeur je vous ai menti mon amour mon amour je veux être comme toi mon amour je me dis bien à mes films je veux être comme toi mon amour « Aide-moi, t'as été comme toi. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. » « Je veux être comme toi, c'est comme Dieu. Je veux être comme toi. » « Aide-moi, t'as été comme toi. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. » « Je veux être comme Dieu. Je veux être comme Dieu. Je veux être comme Dieu. » à son père. Un enfant de Dieu ne ressemble pas à un enfant de Satan. C'est pourquoi Jésus voyant certains juifs a dit vous, votre père c'est Satan. Voyant leur attitude, il a dit votre père c'est Satan. C'est ces actes que vous voulez imiter, c'est que Jésus l'a dit. C'est dans le livre de Jean 8. A partir du verset 40 vous allez le voir. Je dis souvent à mes fidèles que Pierre a retrogradé. Mais partout on le voit, il ressemble à Jésus. Il a bien retrogradé. Il a bien retrogradé. Mais chaque fois qu'on le voit, il ressemble à Jésus. Il a bien retrogradé. Mais chaque fois qu'on le voit, il ressemble à Jésus. Il est pas bien parce que toi tu ressembles à Christ. Et vous? Encore une fois. Encore une fois. Est-ce que vous avez déjà retrogradé ou bien vous aviez autogradé. Mais qu'est-ce que vous ressemblez ? À qui est-ce que vous ressemblez ? Pourquoi ? Pourquoi quand vous dites que vous allez à l'église, on voit que vous alliez à la place ? Pour faire un enfant de Dieu quand il s'habille pour aller à l'église, on va croire qu'il s'envoie une sorte de vie. Et il va se tromper en disant que c'est une affaire de cœur. Et ils ont trouvé certains faux aussi qui leur disent que c'est une affaire de cœur. Pour qu'on catholique, on assiste à eux. D'ailleurs, pour les sœurs catholiques, on assiste à eux. Vous voyez les sœurs catholiques comment elles s'habillent très bien. S'il y a quelque chose de bon quelquefois, apprenons-les. Mais ils doivent s'y arriver ? Est-ce que vous êtes plus sages que les sœurs ? Ou bien vous êtes plus sages que les prêtres. Pourquoi on assiste à eux ? On me donne les amity en avant d'église. pourquoi est-ce que les soeurs ne mettent pas les avis sur les affaires de coeur apprenez ces choses de chez elles pour juste ramasser des biens pour soi on a essayé de changer d'ordre à la parole d'autres pour ne pas dire que c'est une affaire de coeur on dit qu'à l'hôpital de la pédication de la croix c'est une folie pour ceux qui tendent à la perdition je vous ai dit que le miracle jésus a dit que son royaume n'est pas basé sur le miracle mais aujourd'hui les magiciens ont rempli le corps de Christ il y a les tarzans qui ont rempli le corps de Christ il y a les tarzans, les magiciens, les prestiges digitateurs ce n'est pas seulement au Thau, quand vous voyez sur les chaînes satellitaires vous allez voir les grands tarzans, les grands magiciens, les grands prestiges digitateurs vous n'allez jamais les entendre parler de la croix certains ne prient même pas au nom de Jésus quand ils soufflent en même temps, les miracles se produisent dès qu'ils claquent leurs doigts, les miracles se produisent faites donc attention si vous voulez aller à la croix, venez dans les rayons de la croix la porte est étroite pourquoi c'est le chemin de la croix c'est le chemin de la croix que Dieu nous aime à ce que nous puissions choisir la croix si vous choisissez la croix, vous choisissez le chemin de la victoire si vous choisissez la croix, vous choisissez la voie céleste c'est là que nous avons eu la victoire c'est pourquoi si vous êtes chrétien, vous marchez seulement en victoire et surtout si vous l'avez donné à l'esprit et vérité, vous allez toujours vaincre je prie à ce que la victoire du sang se manifeste dans votre vie dites Amen demain matin à 7h je vais commencer le culte à l'Omé et je serai dans le second culte au temple Bethesda le premier culte commence à 6h comme vous le savez et le second commence à 9h et le second prend fin à 11h30 après le culte à Bethesda je vais recevoir la situation si vous aimez la vérité venez tisser relation avec vous si vous voulez aller au ciel venez tisser relation avec vous cela ne veut pas dire que vous allez être pauvres démunis sur terre il y a tout dans la croix il y a toute la bénédiction dans la croix je prie à ce que toutes ces bénédictions soient votre partage dites moi parce que je crois que ce message vous a aidé à prendre la bonne résolution et le mardi s'il n'y a pas match vous pourrez nous suivre sur la radio sport fm à 21h comme le 90 25 01 c'est quand même rappelez moi sur le 90 25 01 c'est quand même à l'Omouv 92 56 66 74 ou sur le 99 56 66 64 la croix est le symbole de la grande défaite que Satan a eu c'est pourquoi il essaie toujours de la masquer il a dit à ses agents ne prêchis jamais la croix comme ça le peuple de Dieu sera dans l'ignorance que celui qui a les oreilles entendre ce que l'esprit dit Dieu des cieux je te remercie ta parole 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 est la vérité ta parole ta parole ta parole ta parole helm